Hello, j'espère que vous avez bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve pour un petit retour de course. Donc ici on est allé chez Aldi, il y a 2-3 petits changements dans l'alimentation. Pourquoi ? Ceux qui ne l'auront pas vu parce que la vidéo sort vendredi et je ne l'ai pas vraiment dit sur les réseaux, mais j'ai dit que j'avais un petit souci de santé, donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je ne peux plus consommer certains aliments et surtout je ne peux plus consommer de lactose, donc du coup c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des petits changements au niveau de certains aliments. Donc voilà, le premier changement c'est ceci, je me suis pris, je viens de le goûter, il est super bon, j'ai pris le fromage, en fait j'y ai droit, c'est du fromage à pâte très dure et le plus vieux qui puisse exister, plus le bris du camembert. Donc voilà, donc moi je n'aime pas trop le camembert, donc voilà, mais je me suis pris du comté comme ceci, j'ai pris le plus vieux qu'il y avait, donc voilà, en légumes je me suis pris un betternut comme ceci parce que j'ai des potirons de ma serre et je vais faire une soupe cette semaine avec courgettes, betternut et potirons. Donc voilà, le grand barbu a pris 4 petits donuts comme ceci, donc voilà, il avait envie de donner visiblement. Toujours dans un souci de santé, même chose, je dois manger des choses complètes, pleines de fibres, etc. Donc je me suis pris deux petites baquettes comme ceci pour ce midi. J'ai repris comme d'habitude le CCML pour Valentin, Alessandro et Angelina, donc on a repris 5 packs de 6 petits CCML, donc 30 CCML. Ensuite j'ai repris des petites déco pour achever mon truc automne. Alors j'ai repris des petites bougies comme ça en forme de pain, des petites bougies comme ceci en forme de citrouille. Il y a encore des choses dedans que vous allez voir après. J'ai repris aussi des vitamines C, D3, vitamines B2, B1, B6, du zinc et du sélénium au goût orange. Donc voilà, il y a 7 ampoules buvables. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est pour me remettre d'aplomb parce que cette maladie me fout par terre et je suis morte de chez morte. Et j'ai repris le cranberry, mais ça vous le connaissez, j'en prends régulièrement. Voilà, c'est pour les 6 types, etc. Donc voilà, petit changement au niveau du pain. Je fais mon pain maison quand je sais faire mon pain maison, mais là il me fallait du pain hyper céréalier pour moi, j'en ai pris du blanc pour les autres parce que comme je vous l'ai dit, je ne peux plus consommer certains aliments, c'est mis dans la vidéo. Donc voilà, je me suis pris un petit pain complet, riche en fibres. Donc le brol en fait, c'est que ça doit être le plus riche en fibres possible. Donc voilà, je me suis pris un petit pain comme ceci pour moi. J'ai repris du café, j'ai oublié de prendre celui pour un espresso, mais ce n'est pas grave en fait, j'ai repris un paquet de 32 comme ceci pour la Sanseo. Donc je boirai une Sanseo de temps en temps avec le grand barbu. Et quand on aura l'occasion, on reprendra des capsules pour un espresso. Donc voilà, je pense que j'en ai sur Shogun, donc je commenterai peut-être du café sur Shogun. Donc voilà, j'ai pris ma Sanseo, comme d'habitude. Ah voilà, encore ceci pour ma déco d'automne, je trouvais ça trop beau, c'est des petites bougies en forme de champignons. Donc voilà, mou d'automne comme ça, je trouvais ça trop trop mignon. Donc voilà, j'ai repris des pommes de terre parce que ça c'est un féculent que je peux consommer sans modération. Donc voilà, du coup j'ai pris des pommes de terre. J'ai repris des noix parce que ça aussi, c'est important d'avoir des noix parce que c'est bon pour les intestins. Parce qu'en fait, les noix, c'est encore une fois, c'est une source d'énergie, mais c'est une source de fibres également. Et du coup, voilà. Ensuite, comme d'habitude, on a repris 3 packs de petites crèmes dessert au chocolat pour les enfants. Voilà. Des yogourts. Voilà pour les enfants. Il y a souris, pêche, fruits exotiques, fraises, framboises, fruits de bois, source de calcium. Donc voilà pour les loulous. Je me suis repris de la semoule de couscous parce que comme je vous l'ai dit, je dois manger beaucoup de céréales et beaucoup de choses ainsi. Donc du coup, j'ai pris de la semoule de couscous. Ce n'est pas le meilleur, mais bon, je le tolère quand même pas trop mal. Donc voilà. Je prie ça. Et puis les enfants, ce n'est pas le truc. Donc voilà. Au niveau des pâtes, j'ai pris des pâtes bio. Je crois que c'est celles qui se rapprochent le plus et qui sont le moins dégueulasses au niveau de la proposition pour ce que j'ai. Donc voilà. Du coup, en fait, le truc, il y a 4% de pâtes. Il y a 4 grammes de fibres alimentaires. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris les spaghettis. Voilà. J'ai pris les fusillis. Voilà. J'ai pris deux paquets de macaconis parce que c'est ce qu'on consomme le plus. Donc voilà. Et j'ai pris celles-ci qui sont les taïda fall. Voilà. Ensuite, j'ai repris du salami pour Angéina. Elle m'a demandé du salami. Donc je vous ai repris du salami. J'ai repris du jambon. Donc voilà. Ensuite, comme d'habitude, on a repris une dizaine de pizzas. Je vous en montre quelques-ci. Mais il y en a 10. Des pizzas comme ceci. Mais il y en a une dizaine. Ensuite, j'ai repris ça pour Sandra. Elle a adoré. Donc du coup, je lui ai repris une grosse boîte à 4,99€ de... Je pense qu'il y en a. Je ne sais plus combien. Il y en a encore ici dans le tiroir. Mais il a vraiment bien aimé. Donc il y a 24 petits chocolats dedans. Donc voilà. J'ai repris toujours pour moi des abricots comme ceci. Voilà. Des abricots comme ça. Parce que dedans, il y a... Des fibres. Mais il y a aussi autre chose. Donc du coup, ça, je peux consommer. Donc j'ai pris ceci. Comme d'habitude, alors une pointe bout de son nez. Donc on a repris des déguisements. Alors, on a repris un déguisement pour Angelina. Comme ceci. Voilà. Pour son école et pour... Voilà, pour ici, pendant les vacances. C'est 128, 140. Ce qui équivaut à... 128, 140. C'est à peu près 8 ans. 7, 8 ans. Donc voilà. Ça, c'est pour Angelina pour Halloween. Et j'ai repris un comme ceci pour Sandra. Parce qu'il a tendance à retirer son lanche. Et du coup, c'est un peu casse-bombon. Vous devez râver à chaque fois tout le lit, tous les radis, tout ça. Parce que pour le moment, il a tendance à retirer son lanche. Et même dans son lit. Donc je lui ai pris ça. Voilà. Il a sa grenouillère. Mais bon. Voilà. Je lui ai pris ça pour dire, voilà, un peu le thème Halloween. Mais en plus de ça, il pourra dormir avec. Et ça, il ne sera pas le retirer puisque la tirette est à l'arrière. C'était une histoire de ce 8 euros pour les déguisements. Hop là. Voilà le reste des pizzas. Hop là. J'ai repris un sac comme ceci de Lucky Cat pour les chats. Il y en a trois. Donc voilà. Donc j'ai repris pour une vie féline équilibrée. Croquant avec céréales complètes, volailles, poulet et petits pois. Cette fois-ci, vitamine A, taurine, phosphore, sans sucre ajouté. Donc voilà. J'ai pris celle-ci pour les petits chatons qui sont là. Ça va le bébé ? Oui. Il grandit, ça le bébé. Regardez. Oh, qu'il grandit le bébé. C'était les croquettes à toi ça ? J'ai les croquettes de Chiro. Donc voilà. Ensuite, on a repris comme d'habitude un pack de coca sans sucre et un pack de coca sucré. Hop là. J'ai repris de l'huile de tournesol parce que je voulais faire ma mayonnaise maison. Malgré qu'on a repris la mayonnaise. Je voulais faire ma mayonnaise maison mais j'avais que de l'huile d'olive et à l'huile d'olive, c'était pas très bon. Donc j'ai repris de l'huile de tournesol. Ensuite, on a quand même repris deux packs de mayonnaise parce qu'on a des mangeurs de mayonnaise dans cette maison. D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Tu veux descendre ? Voilà. J'ai repris du beurre. Donc je crois que j'ai repris... Je sais pas. Je crois que je dois avoir repris deux comme ceci et salé. Donc voilà. J'ai repris du beurre. Du beurre doux et du beurre salé. J'ai repris ceci pour cuire, c'est végétal, riche en omaga 3. Cuire et rôtir. Donc voilà. Pour rôtir quand j'ai du poisson, de la viande, etc. Pour pas mettre de beurre. Parce que moi j'aime pas quand c'est trop gras. Donc voilà. Ensuite, le gros changement, puisque comme je vous l'ai dit, moi je consomme quand même pas mal de laitages. Et je ne peux plus boire de lait comme il est derrière moi. J'ai repris celui-ci qui est sans lactose. Donc voilà. On va essayer. Et ça vient quand même, c'est du demi-crémé, sans lactose. Et voilà. On verra. J'ai pris trois bouteilles. C'est Vincent en plus. Mais bon. Toujours dans un truc. Donc j'ai repris celui-ci aussi, de fromage. Donc le goudin, mi-vieux. Il n'y avait pas le plus. Si j'avais trouvé vieux, j'aurais pris. Mais il n'y avait pas vieux. Donc j'ai pris mi-vieux. Il m'a dit au niveau, c'est pas dur. Et le plus vieux possible quand on est dans le magasin. On regarde après le plus vieux possible. Donc j'ai pris le goudin. Comme ceci. Je vous avais montré le compté. J'ai pris celui-ci. Qui est aussi pas mauvais pour les pâtes. Et j'ai pris de lait mentale en pâte dure. Parce que ça aussi, ça je peux quand même le fromage. Du moment que c'est pâte dure. Et que c'est le plus vieux possible qu'on trouve. Mais bon voilà. Je ne vais pas vous dire que je suis franchement douée. Parce que voilà. J'ai pris du riz. Parce que ça, c'est le meilleur pour... Le meilleur, c'est ça. Et la patate douce ou le burternut. C'est un des... En tout cas, le riz est celui qui est le conseiller. Parce que c'est celui qui est le plus riche en fibres. Et donc c'est celui qui est le plus conseillé. Quand vous avez ce genre de problème. Donc voilà. Donc j'ai repris du riz. Les poivrons. Parce que ça, les poivrons, c'est un des légumes. Enfin, un pas des légumes. Parce que moi, je ne l'utilise pas en tant que légumes. Mais je l'utilise en tant qu'aromates. C'est un des aromates que je peux manger sans souci. Parce qu'il y a certains légumes comme les oignons, l'ail et tout ça. Je ne peux plus en consommer pour l'instant en tout cas. Au quotidien. Mais donc ça, le poivron, je peux. Et je veux dire que moi, les enfants, on aime beaucoup. En parlant d'enfants, je leur ai repris une petite boîte de petits bonbons comme ceci. Ça annonce tout doucement l'arrivée d'Halloween. Mais pas encore. On a encore un peu de temps devant nous. Donc j'ai pris un mix de bonbons swing. Voilà. J'ai repris du sucre tire-le-monde. Parce que dans notre café, dans le thé, etc. On mange du sucre. Enfin, on met du sucre. J'en ai parlé avec mon médecin. Qui est un médecin en plus nutritionniste. Qui m'a dit qu'il fallait mieux mettre peut-être limite un sucre comme celui-ci. Dans son café. Que de mettre du sorbitol. Parce que le sorbitol, je ne peux plus non plus. Et pour ceux qui ne servent pas, c'est tout ce qui est candérel. Tout ce qui est aspartame. Tout ça, c'est sorbitol. Et ça, je ne peux plus en consommer. Donc voilà. On a repris deux grosses bouteilles de grenadine. Ça, pour les enfants. Et puis moi, j'en mets parfois dans l'eau. Ça aromatise un peu l'eau. Hop là. Je me suis repris du thé pour changer de temps en temps. Donc j'ai repris du thé au goût citron et du thé vert aromatisé à l'orange. Donc c'est tous les deux du thé vert mais un au citron et un à l'orange. Donc voilà. Parce que ça aussi, le thé, c'est très bon. Je peux en consommer autant que je veux. J'ai repris du ketchup parce que les enfants et surtout Andréina adorent le ketchup. Donc j'ai repris du ketchup. J'ai pris des petits snacks milk comme ceci six fois. Donc pour les enfants, pour un goûter. Donc voilà. Hop. Deux pains blancs pour le grand barbu et les enfants parce qu'eux ne sont pas venus de manger du pain gris. Et de toute façon, ils n'aiment pas. Donc ça ne sert à rien. Ensuite, voilà. J'avais pris deux beurres doux et un beurre salé. Et là-bas, le beurre salé, il est bleu. L'ensemble est bleu si vous préférez. Le beurre doux, c'est pour faire les galettes. Et le beurre salé, c'est pour mettre sur le pain. Non, pas. J'adore ça. Et pour le soir, voilà. Moi, je me suis pris des petits menthos comme ceci. à la menthe, pour moi, devant mon petit feuilleton le soir. La menthe est très bonne aussi. Je peux la consommer. Et dedans, ici, c'est pas... C'est... C'est goût menthe, en fait. Je dois faire un peu attention parce que parfois, il faut vraiment regarder tout. Mais bon, ça, ça va. C'est bon. Voilà. Je vous ai montré tout ce qu'on avait pris. Là, on va liker et on va commenter la vidéo. Et puis, voilà, moi, je vous retrouve de l'autre côté. À bientôt.